Bonjour à tous et bienvenue au jardin de Liliane. On n'est pas à Latine, on est dans le magnifique jardin de Liliane qui se situe en Haute-Vienne, à Saint-Laurent-sur-Gore. Et je vais vous faire découvrir ce très très joli jardin, un petit joyau qui a beaucoup souffert du mauvais temps ces dernières années. Mais il y a encore vraiment des choses absolument magnifiques. Allez, on y va ! Là, on est sur la terrasse de Liliane qui surplombe le jardin. Et quelque chose que j'adore, ce sont ces pots en acier galvanisé qui sont ensemble. Et là, on va retrouver des sédums, la lavande, de l'origan, de la calamante, des fraisiers. Enfin, plein de merveilles. Et je trouve ça, voilà, des plantes qui supportent bien les sécheresses. Et je sais que ça va plaire à beaucoup d'entre vous. Là, je suis en train de descendre l'escalier qui mène à la maison. Et vous voyez comme c'est joli. On retrouve beaucoup de plantes, là, des élébores, de l'euphorbe à côté. Il y a aussi des plantes aromatiques, des petits origans. On retrouve les sédums, des irises. Enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Là, je vois qu'il y a une stipate et une huissima. Des érigerons qui viennent vraiment coloniser. La monnaie du pape qui s'est implantée ici. Des petits géraniums qu'on retrouve à travers. Voilà, c'est vraiment charmant. Charmant, charmant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà l'escalier de chez Liliane. Dans le jardin Liliane, il y a plein de petits endroits où on peut se poser dans la nature, dans ce jardin qui nous submerge, qui nous entoure. Alors, c'est un jardin qui se trouve dans un point bas, au niveau vraiment local, mais plus large aussi. Géographiquement, c'est vraiment un point bas. Donc, les températures froides vont vraiment s'accumuler. En plus, ça, c'est une vallée. Mais vraiment, c'est un jardin qui va rester relativement froid. Donc, il va y avoir une floraison qui va être décalée par rapport à d'autres secteurs géographiques. Parce que là, on reste sur des moins 8 pendant assez longtemps, apparemment. Et donc, là, le jardin n'est pas complètement épanoui. En plus, il a beaucoup souffert ces dernières années. Donc, il y a eu la perte de nombreux arbres remarquables. Mais c'est quand même magnifique. Je vous montre. Là, on va continuer à descendre vers le bas de la vallée. On voit que vraiment, il y a des massifs très très larges. En fait, les pelouses étaient trop trop sèches, trop exposées. Donc, elle a remplacé ça par des massifs. Alors, je vous montre. Voilà. Elle vit bien en bucourdi qui a été en fleur pendant seulement deux jours avant que le gel ne s'attaque à lui. Donc, il doit être magnifique. Et puis, là, il y a des massifs de vivace, de vivace, de vivace. Et il y a un rosier. Ici, particulier, qui n'est pas en fleur, mais qui monte. Là, vous le voyez bien. Qui s'appelle Gilles Clément et qui a été baptisé avec le repropriétaire. Parce que Gilles Clément a séjourné ici plusieurs fois. Regardez-moi cette maison. C'est joli, hein ? Donc, beaucoup, beaucoup de rosiers. Bon, on ne les verra pas en fleurs. Voilà, un cornouillet. Regardez-moi comme c'est beau, là, ces couleurs. Allez, on continue. On arrive à la transition avec le jardin qui est accessible au public. On a donc des petits cornouillets dorés. Vous voyez, ces feuilles sont très jaunes. Donc, vous pouvez créer quelque chose de très lumineux. Et puis, des astilbes. Et d'autres, plein, plein de merveilles. Vous voyez, les allées, elles sont simplement recouvertes d'écorces. Et voilà, on a quelque chose de vraiment très joli. Qui nous mène donc au jardin qui est accessible au public. Cette partie qui est devant nous, en fait, se retrouve submergée par un mètre d'eau tous les ans. Donc, on m'élève les paillages, les bulbes et puis les bordures de bouleau. Quand il y en a eu. Donc, les bordures de bouleau ont été remplacées par des bordures en métal. Et on va revenir sur ça. Un des gros travail de Liliane va être de faire réapparaître les bordures en métal qui ceinturent les massifs. Ces bordures que vous ne voyez pas ici, mais un petit peu, là, il y en a un morceau qui apparaît. Et bien, se retrouvent cachées par les taupes. Et on voit que les taupes sont très actives. Voilà. Bon, ça ne gâche en rien la beauté du jardin. Parce que moi, je regarde plutôt les plantes. Et il y en a pour... Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de plantes ici à regarder et à apprécier. Mais voilà, ces bordures-là doivent être dégagées. Parce que les taupes, vous voyez, arrivent dessus, suivent le bord des bordures et les cachent complètement. Donc, petite astuce, si vous avez des bordures, faites-les ressortir autant que possible pour limiter ce problème. Bon, les bordures ne sont pas faites. Je ne les ai pas faites cette nuit. Alors qu'elles auraient dû être faites. Je suis désolée. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ah non. Il faut savoir que ce jardin a été créé en 1982. Yann l'a créé seule. Et il n'était pas du tout une jardinière. Donc, elle a aujourd'hui 70 ans et des poussières. Donc, c'était un grand, dur labeur de faire tout ça. Surtout que les plantes se déloquent très très mal. C'est un sol très très sableux, lié aux inondations. Et voilà, on a cette ambiance de sous-bois fleurie, naturelle. Regardez, comme c'est très joli. Allez, on continue. Yann utilise beaucoup les tonnelles de ce style-là pour passer sous les rosiers. Donc là, on entre dans le sous-bois. Il y a différents types d'allium. Il y a de l'ail des ours que vous reconnaissez ici. Et puis, il y a tellement de plantes que je ne vais pas toutes vous les nommer. Prenez juste l'essence du jardin, l'ambiance. Encore les aconypes là qui ressortent. Et puis, il y a des bassines de temps en temps pour qu'il y ait de l'eau. Elle recommande aussi de mettre les hostas dans des bassines. Et ça limite qu'elles soient trop mangées par des escargots et les loches. Vous voyez, les sots de Salomon là qui sont ici. Regardez ce petit Dicentra. Un autre cornyé. Regardez comme il est beau, il est léger. C'est superbe. En plus, je trouve que ces peaux engalvanisées qui ponctuent les allées, créent vraiment des éléments, attirent le regard. Vraiment, je trouve que c'est très joli. Cette lumière là, c'est tellement beau. Je vous ai expliqué que Liliane a perdu beaucoup d'arbres exceptionnels, d'arbustes auxquels elles tenaient et liées au changement climatique, au trop d'eau, trop sec. Donc, il y a beaucoup de plantes qui n'ont pas supporté ces changements là. Il y a notamment un arbre qui est au cœur du jardin, qui était une pièce maîtresse, qui est ce cerisier japonais. Alors, on l'imagine par la forme, comme il a pu être beau. Et je vous le montre. Voilà, donc ce cerisier japonais qui est tapissé sous l'arbre, donc, de nombreuses plantes. Voilà, je trouve ça absolument superbe. Et qui va donc devoir disparaître. Alors, on continue sur le reste du jardin. Qui monte, on sort de la vallée. Voilà, on est sur la partie la plus basse. Ce qui est super avec le jardin de Liliane, ce sont tous ces arbres immenses. Chêne vert, trouvaine, les sens rares. Je n'ai pas tous les noms en tête. On retrouve donc les viburnums qui sont en fleurs là. respirer. On a une autre viburnum ici. Ah, le pied vert. Regardez comme c'est beau ensemble. La monnaie du pape, qui normalement colonise énormément ce massif, qui a disparu de cet endroit-là cette année. Liliane m'a donné beaucoup de noms de plantes hier. Je ne les ai pas tous retenues. C'est bien dommage parce qu'il y a vraiment des pièces exceptionnelles. Et là, on arrive en fait à l'entrée du jardin, l'entrée visiteur du jardin. Donc, quand on arrive dans le jardin de Liliane, aujourd'hui, il y a ces magnifiques irises. Je ne peux pas vous les faire sentir, mais c'est un régal. Il y en a un autre. Les tiges sont extrêmement longues, donc plus fragiles au vent aussi. Et voilà, il y a des miroirs aussi qui sont dispersés dans l'ensemble du jardin, qui donnent encore de l'intérêt, des points focaux qui attirent votre regard. Regardez-moi ces encolies, comme celle-ci est particulièrement belle. Des violets comme ça. Des lilas qui n'ont pas eu de fleurs cette année. Des rosiers qui sont très prometteurs pour certains parce qu'ils ont poussé plus tard après les gels. Beaucoup de choses. Je voulais aussi vous montrer cette ronce que beaucoup connaissent qui a la particularité en fait d'avoir cette écorce blanche. Voilà. Une magnifique ronce. Des occubas et autres. Beaucoup de choses. Encore beaucoup d'élébores. Plein de géraniums. Là, qu'on soude. Des graminées. Là, on voit ici. Plus jaune pour changer. Feuillage. Des fougères. Beaucoup de merveilles. Là, je voulais vous montrer un autre arbre à l'écorce exceptionnelle. Est-ce que vous reconnaissez là sur ces branches-là ces épines ? Eh bien, c'est un poivrier du séchouan. Regardez la taille de cet arbre. Énorme. Eh bien, les épines deviennent comme ça. Et au bout d'un moment, elles éclatent. Et on a cet effet absolument remarquable sur le tronc. Je voulais aussi vous parler de cette plante. Est-ce que vous la reconnaissez ? Eh bien, c'est de la monnaie du pape. Et alors, l'odeur de ces fleurs, je ne vous le dis pas, c'est vraiment délicieux. Et la fleur se mange. On peut manger la fleur. C'est un goût très très prononcé. Et vraiment, ça vaut le coup de tenter. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. En tous les cas, moi, j'étais ravie de ma surprise. Et voilà, je voulais partager ça avec vous. Je vous fais de gros bisous. À bientôt pour d'autres vidéos à la team ou ailleurs. On verra ce que la vie me donnera. En tous les cas, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être mise au courant des prochaines vidéos. Je vous embrasse et je retrouve Liliane pour un dernier petit tour et des derniers petits conseils de la proue. J'aime bien pour le parocien. C'est lequel parocien ? Parocien ? Parocien persicare. Oui, c'est le plastique arrière. Voilà les corps. Oui, il est magnifique. Alors lui, il fait des fonds. On se dit, ça y est, là, je l'ai. Et en fait, cette substance, vous voyez, après, c'est... C'est comme ça qu'il se retrouve sur le thermifolia. C'est comme ça qu'il se retrouve avec ça derrière, tu ne penses pas ? Ah si, avec les jardins derrière. Je vais chez le coiffeur après nous.